Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui nous allons encore une fois regarder comment acheter un double fonds après un crash. Donc, il ne faut pas oublier aussi Lucky Gap Down à travers tout ça. Je vais tout vous expliquer ça. Évidemment, on a une action qui descend et qui descend et qui descend. Puis on arrive à la journée du crash. On part environ 90 sous-sous, on descend à 70 et même de 70, on finit par descendre jusqu'à 62. Donc, c'est près de 40% de baisse ici. Donc, mauvaise journée pour cette action-là. Et elle remonte et on se dit, ah, on aurait dû acheter ici, on a manqué, tout ça. Comme j'enseigne dans plusieurs autres vidéos que vous pouvez aller voir, regardons tout cela. Là, on a notre crash. On descend, on remonte, on se dit, ah, on l'a manqué. Il faut garder notre crash à l'œil. Puisque le lendemain, habituellement, il y a un Gap Down, comme ici. On a descendu, on a descendu. Ici, il n'y a aucune transaction Gap Down. Gap Down encore plus pour la journée. Donc, là, c'est le point d'acheter. On achète là et ça remonte. Là, dans ce cas-là, je voulais vous montrer le graphique, comment acheter un double fond d'un crash. Mais, il a été décalé d'une journée. Puisqu'en général, il aurait été supposé de remonter ici et de partir et vraiment de s'en aller plus haut. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas arrivé. On a comme pris une pause pour bien établir le fond, je suppose. Et on va regarder ce qui se passe un petit peu plus loin. Bon, ça, c'est la journée. On descend, on forme un creux. On arrive ici. La méthode, comme je vous enseignais, on a le crash. Crash Gap Down qui forme un double fond. Approximativement au même prix. Et on remonte. On remonte, mais il est manqué là. Donc, on continue. Et on regarde. Ce n'est pas arrivé. Donc, on est descendu jusqu'à 56 sous. Et on est remonté à 64. Quand même une bonne hausse. Encore une fois, on se dit, ah, j'allais manquer le bon prix et tout ça. Non, sachez que le bon prix revient encore le lendemain. C'est le même double fond avec un Gap Down qui arrive. Sauf qu'il est décalé d'une journée. Donc, on regarde ce qui se passe. On arrive. On a un fond ici. Encore une fois, on finit un niveau correct. Mais, on subit un Gap Down. On va créer le double fond qui est ici. Qui n'est jamais au sous près. Évidemment, il y a toujours un sous ou deux différences. Ou des choses comme ça. Donc, on sait que c'est autour de ça qu'il faut acheter. Ça, c'est clair. Pour ensuite se mettre à remonter. Donc, ce qui était supposé d'arriver ici. Mon double fond. Un premier fond. Un double fond. Avec un Gap Down. Qui remonte. A été remis une journée plus tard. Gap Down. Qui crée un double fond avec celui-là. Et qui repart vers le haut. Et que cette fois-là, lui, on ne le manque pas. On part à remonter. Et superbe hausse. Qui n'en finit plus de ne pas finir. Donc, de 55 sous à 1,10$. 100% de profit. En une demi-journée. Ou un trois-quarts de journée environ. Donc, encore une fois. Un greffet très non négligeable. Qu'on a un Crash. On descend encore plus. Un Gap Down. Qui nous fait faire un double fond. On remonte. Qui est un Fail. Vu qu'on redescend. Il va être reporté au lendemain. On voit un fond. On sait qu'il remonte. Encore un Gap Down. Gap Down. Bon prix pour acheter. Et c'est reparti pour la gloire. Alors, c'était un court vidéo comme ça. Pour rajouter à notre librairie. Donc, sachez que parfois. Les doubles fonds dans le Gap Down. Arrivent. Mais qui sont décalés de une journée. Donc, même si la première journée. On le manque. On peut l'avoir la deuxième journée. Dans un cas où c'est décalé. Donc, je vous remercie. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker. Vous pouvez partager aussi. Et vous abonner à ma chaîne. Puisque plein d'autres vidéos comme celle-ci. Viendront bientôt. Je vous remercie.